Oh Jésus, oh Papa, merci pour ce moment, Papa, merci pour ton esprit, Papa, ta présence, Papa, parmi nous, Seigneur, mon Dieu. Père, aide-nous à te connaître, Papa, à faire ta volonté, à t'adorer pour ton esprit en vérité, Papa, à marcher dans ton esprit, Seigneur, mon Dieu. Oh Jésus, à la foi, Papa, loin de la timidité, Seigneur, mon Dieu. Père, aide-nous à te connaître, Papa, parce que la croix, tu as tout accompli, Seigneur, Jésus, sans te le défier, Papa. Nous avons puissé en vie, Seigneur, mon Dieu, à lui. Jésus-Christ est notre espoir. Jésus, on aime parler de Jésus. On aime parler à Jésus-Christ tous les jours. Prier, c'est parler à Jésus. Qui ne le sait pas, ça nous a encore prié. Qui ne le sait pas. Qu'est-ce que vous dites, prier. Eh Papa, c'est qui ? Tout le monde sait, c'est pas prier. Tu sais pas. Tu sais pas. Prier, c'est parler au Seigneur chaque jour. Qu'il n'arrive pas à parler à Jésus-Christ tous les jours. T'as-tu ? Qu'il n'arrive pas à parler à Jésus-Christ tous les jours. Il y a du mal à s'approcher de Jésus-Christ. Il n'y a pas peur. Tourne en vie par tous les jours. Qui parle tous les jours ? Il y a un qu'on peut laver la main. Donc, il y a un qu'on peut laver la main, c'est qu'il n'arrive pas à parler à Jésus-Christ tous les jours. Mes amis, c'est beau de parler tous les jours à Jésus. Il n'y a pas besoin d'un lieu spécifique, un endroit spécial pour parler à Jésus. Pas la peine d'attendre le dimanche ou le samedi ou un jour spécial de prière pour parler à Jésus. Tu peux lui parler partout. Dans ta douche ou toilette. Les mecs qui diront non, les toilettes, tout ça, ce n'est pas pour parler à Dieu là-bas, ceci, cela. Ceux qui disent ça, ils font pire après, mes amis. On dit, maman, là-bas, laver les mains, les pieds, tout ça, tout ça. Il faut se purifier pour aller parler à Jésus, mes amis. Ça, c'est la religion. Jésus, tu peux lui parler partout. Dans n'importe quel lieu. N'importe quel pays. Même en France. Pas la peine de prendre un billet d'avion pour aller chercher Jésus dans un pays. Mon ami, reste en France. Paye ton loyer avec ton argent, là, que tu économises. Les gens sont bêtes pour aller, mes amis, voyager pour rencontrer un Dieu dans un pays quelconque. Tu peux lui parler en Ingala, en Chinois, en Guadalupeo, en Aïcien, en Zimbabwean. Tu peux lui parler en toutes les langues. Notre Dieu comprend toutes les langues. Pas la peine d'apprendre une langue qu'il a spéciale pour lui parler. Ça, c'est la religion. On a fait 11 hommes que Dieu, c'est seulement l'arabe ou même telle langue qu'il comprend. Mais c'est quel Dieu, ça, il comprend toutes les langues. C'est-à-dire ? Si on te fait croire qu'il faut parler à Dieu en telle langue, ben, ce Dieu-là est faible. Ah, il est faible. Et c'est pas lui qui a créé toutes les langues. C'est pas lui. Parce que le Dieu qui nous a créé comprend toutes les langues. Le Dieu qui nous a créé peut nous parler, mes amis, à n'importe quel moment aussi. Tu n'es pas un Dieu qui va parler tous les jours, tous les jours, et lui ne comprend pas. Notre Dieu, il parle. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Donc, si l'homme parle, Dieu aussi parle. Si nous, on voit, eh bien, tu aussi vois. Si nous, on marche, eh bien, tu aussi marche. Sorsque que notre Dieu est esprit, il n'est pas humain. Tu veux savoir, c'est simple. Ce n'est pas un humain. Il est esprit. C'est-à-dire qu'il est comme le vent. On voit les effets du vent. Quand le vent se lève, Oulala, on sait que le vent est terrible quand il se lève. Quand il est tout douloureux, je crois que c'est du bien, il est tout douloureux. Notre Dieu est comme le vent. Et ceux qui suivent ce Dieu sont évidemment aussi comme le... On ne pourra pas te comprendre. Si tu viens à Jésus-Christ pour que les autres te comprennent, tu as choisi le mot. Ce n'est pas la bonne bande à trapper. Parce que notre Dieu, lorsqu'on le suit, les amis, on devient comme des vents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te saisir, ni te comprendre. Les hommes n'arrivent même pas à comprendre que tu as créé la terre de ciel. Bon, faux. Vous n'allez pas comprendre ça. Cette folie, la création elle-même, cette folie, autour du soleil, est bien évaluée. Ça tourne vite en plus, là. À plus de 10 000 km heure, sur elle-même, et 100 000 km heure autour du soleil. Est-ce que quelqu'un est bien évalué ici ? Nous sommes coincés dans la maison spatiale, qu'on l'appelle la terre. Et c'est Dieu qui a fait ça. Allez comprendre ce Dieu. C'est pour ça qu'on doit s'approcher de sa parole pour comprendre ce que Dieu désire de nous. parce que les hommes ont souvent leurs propres, mes amis, philosophies ou propres inventions ou pensées par rapport aux choses de Dieu. Les hommes se sont faits des lois d'eux-mêmes. Et ils ont oublié de regarder la loi de la parole de Dieu. Beaucoup pensent que le Dieu de la Bible, le Dieu d'actuellement, est un Dieu tolérant. Il n'est pas tolérant. Qui pense que Dieu est tolérant ? C'est-à-dire qu'il tolère, c'est-à-dire qu'il accepte. Les avortements, il accepte. Il est tolérant. On peut fumer un petit coup, mentir un petit peu. Il tolère, il tolère. Il est trop bon. Il est trop amour pour nous envoyer à l'enfer. Il est trop bon. Quand on l'appelle le bon Dieu, il y a des mauvaises météries. Voyez à quoi l'homme a résumé Dieu ? Il a une propre vision par rapport à Dieu. Alors que le Seigneur a tout fait pour que nous puissions avoir sa parole. Que nous sachions d'où nous venons, d'où vient l'homme, d'où vient la création. La Bible nous dit que Dieu est parfait. Notre Dieu est saint, est juste. Il est grand, remoutable, il est fort, élevé, assis sur son trône de gloire. En lui, il n'y a pas d'injustice. En lui, il n'y a pas de médisance. Vous voyez ? La main, il dit, en fait, Jésus est plus, la barre est coton. Si on devait se sauver nous-mêmes, on est cuit. Nous serions tous, mes amis, en enfer aujourd'hui. Si on devait se sauver soi-même, comme aujourd'hui, c'est la religion, qu'il faut faire des bonnes actions, des bonnes œuvres, tout ça, mais il n'y a pas la solution pour le ciel. La solution pour aller au paradis. On nous dira toujours, on verra après. Mon ami, ça se joue ici sur terre, sur tes 30 petites années de vie, sur tes 50 petites années de vie, 60 petites années de vie. Tout se joue ici. Après, c'est fini. Comment tu peux parler encore ? T'es mort. T'es mort. Comment tu peux pas en parler, reconnaître tes erreurs, tes péchés, mais t'es mort. Oh, après la mort, peut-être on va prier pour nous pour sortir du plan à toi et pour faire ton récemment. La Bible, c'est vrai 9, 26, 23, 27, 27 plutôt, qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après, vient le jugement. Il n'y a pas de réagération à une fleur, réagération à une planche. Après la mort, on verra, on va y arriver quelque part. Bon ami, la Bible est claire. La Bible est claire. Et dans l'Ecclesiastes 3, verset 11 à 12, Dieu nous dit qu'il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dieu éternel. En gros, il a mis en nous sa pensée, son empreinte, qu'il est Dieu, qu'il existe, qu'il nous aime et qu'il est juste. Et c'est ancré dans tout homme. Tout homme, mes amis, a en lui la conscience que Dieu lui a donnée. le son de Dieu est dans le cœur de tous les hommes. Tous les hommes, tous, blancs, petits, arabes, chinois, pauvres, tous les hommes savent que Dieu existe. Ils ne veulent pas de vie pour mieux vivre dans leurs, mes amis, dans leurs œuvres macabéliques. Ils nous ont mis de côté pour mieux pécher, pour mieux mettre en place des lois, ces lois iniques, perverses et torrentes. pour mieux s'enfoncer parce qu'ils savent que Dieu est juste. Mais l'homme n'échappera pas, mes amis, à la colère de Dieu. Comme tout à l'heure, tu le ferais. Mes amis, la colère de Dieu est en train, mes amis, elle a frappé la terre. La colère de Dieu frappera ce monde. Et dans ce temps où Dieu prépare son jugement, le Seigneur est en train de permettre que sa parole soit proclamée. Dehors, dans les trains, bus, travail, même dans ton business que tu fais, tu veux te faire aussi témoigner de sa puissance, de sa mort sur la croix pour sauver ceux que tu rencontres tous les jours. on te dit oui dans ton business il ne faut pas mettre Dieu dedans, on est amis, dans ton business tu es le centre. Dans tes projets, Jésus doit être le centre. Car si tu ne mets pas Jésus-Christ dans tes projets, tu vas te refroidir. Tu vas commencer à aimer le monde, commencer à aimer l'argent, commencer à aimer le luxe. Et tu vas oublier les anciennes, oublier que Dieu veut sauver des âmes à travers ta vie. Voilà pourquoi nous devons revenir à Jésus, revenir au pied du Seigneur afin de faire sa volonté. Pas notre volonté, mais la volonté de Jésus. Parce que son cœur pleure, son cœur, les amis, le cœur de Dieu pleure. Parce que beaucoup meurent de leur péché et font l'enfer, mes amis, beaucoup. Et Dieu t'appelle, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle pour aller les avertir. Les hommes veulent que Dieu en parle des inconditions, mais ils sont malades, mes amis. Tu n'as pas vu dans la Bible ? Lorsque Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, pour parler au peuple hébreu, il se passait quoi ? Une, la montagne tremblait. Tu vois, une montagne qui tremble ? Une montagne qui tremble avec des écrivains du feu. En fait, Dieu, notre créateur était descendu sur la montagne de Sinaï. La montagne tremblait, mais ça se couvrait. Les hommes, ils disent, police, police, non, non, va lui parler, toi, parle à Dieu, non, 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 Dieu est terrible, Dieu est terrible. Nous sommes petits et lui, il est élevé. Tu pries un Dieu qui est élevé, tu pries un Dieu puissant, tu dois te rendre compte de cela pour être fort dans ta vie chrétienne, avec lui, pour ne pas succomber dans l'alcool, succomber avec des femmes, tu dois savoir qui est ton créateur, qui est Jésus. On nous a parlé d'un Jésus-Christ catholique, on nous a parlé d'un Jésus-Christ, mes amis, qui accepte le recubinage, un Jésus-Christ qui, mes amis, qui est, on nous a parlé d'un mauvais Jésus. C'est pour cela que nous devons revenir à sa parole. comme hier, je disais à un jeune, il voulait définir Dieu comme lui le voulait, comme lui l'entendait. Je lui disais, mais comment tu peux conduire une voiture sans entreprendre mon ami ? Tu vas faire des dégâts sur l'autoroute, elle s'est barrée. Tu veux savoir qui est Dieu ? On veut savoir qui est Dieu ? Eh bien, on a tout aussi, l'Évangélie, la Bible. Et c'est aussi que nous allons mener une vie, mes amis, stable. Mais tu seras persécuté. Oh oui. Tu seras délaissé. Tu seras incompris. Et c'est le risque que beaucoup ne veulent pas prendre. Ils vivent à Jésus, mes amis, à Jésus tiède. C'est-à-dire quoi ? Ils ont un pied là, un pied là. ils ne prennent pas trop de risques, de peur d'être rejetés et se retrouver seuls. Vous ne se retrouvez seuls que d'être environné de fausses personnes. Déjà, tu seras que pour ton argent, que pour ton corps, que pour tes biens, que pour manger, toi, boire. Mais toi, ils s'en fichent de toi. Il vaut mieux être seul avec Jésus. Voilà pourquoi il faut marcher avec Jésus comme l'homme. Il marchait avec Jésus. Et marcher avec Jésus, mes amis, dans la petite expérience que nous pouvons avoir, on se rend compte que ça crée des dégâts. Ça crée du trouble, de la compréhension par rapport aux autres de l'extérieur. Parce que toi, tu ne veux pas te compromettre. Parce que toi, tu ne veux plus vivre, penser, parler, comme le monde parle, mais penser comme Jésus. Et sa parole dit que autant la terre est élevée au-dessus, le ciel est élevée au-dessus de la terre, autant ses pensées sont au-dessus des nôtres. Donc, pensez à risque de tout donner à Jésus, quoi qu'il en coûte. Je me disais récemment dans mon travail, j'ai commencé à mon travail, j'ai dit ici, là, je ne parle pas de Jésus, je fais petit, tout ça, mes amis. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps parce que je sais que si je parle, ça va créer un trouble. Comme partout, je pense que ça crée des troubles. Tu dis Seigneur, là, là, comme j'entends le... Voilà un truc. Voilà, je ne vais pas trop parler ici parce qu'il faut qu'il y ait jusqu'au bout. Mes amis, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré, même pas... Très peu de temps. J'ai été tellement agressé, oppressé par les gros mots, par les rapports, les propos, où ils parlaient des femmes, tout ça, des blagues, tout ça, que des choses bizarres dans leur bouche. Pourtant, ces hommes-là se disent connaître Dieu, se disent connaître... Le Créateur se sont consacrés tous les ans à faire tant de jours de jeûne. Je vous ai dit qu'il y a un problème. Il faut pas y avoir des sages. J'ai dû parler de Jésus, témoigner que Jésus c'est lui la lumière du monde. J'étais choqué quand on me dit c'est vrai, c'est vrai que... on voyait un petit bizarre, on savait quoi c'était quoi. Parce que chaque fois qu'ils parlent, je rire avec eux. Tu parles avec eux, il n'y a pas de souci. Parce qu'on est avec des barrières, il faut aussi avoir la sagesse de Dieu pour un peu se fondre avec eux, mais pas trop. Pas trop parce que tu vas te laisser polluer. Donc tu parles avec eux un peu, tu rires avec eux, il n'y a pas de souci. Mais quand ça commence à toucher le péché, ouh là là là, c'est pas ton attache de thé. Tu recules un peu. Et là, ils voient que tu ne vois pas de l'intimisie. Ils parlent quand même, ils se portaient quelque chose mais ils ne savent pas qui tu encore. Je n'ai pas encore un petit... Mais ça me dit, Jésus c'est le bouclier. Le bouclier n'est pas mais il fallait que... Sur le bouclier, c'est un physique parce que c'est chaud. Je n'ai pas rien de Jésus. Ma rencontre avec Jésus. Ils ont dit, ah c'est pour ça, tu ne dis pas de courant, tout ça. J'ai dit, comme Dieu là, tu dis qu'il est Dieu. Oh, le prophète, le prophète, j'ai dit, mon ami, tu dis des gros mondes les jours. Ça c'est ton tué ça. Ça en est pas en vie. Le témoignage, mes amis, c'est terrible. Le témoignage de Jésus, mes amis, c'est magnifique. Voilà pourquoi notre Dieu s'appelle Jésus. Voilà pourquoi Jésus est Dieu. Le témoignage. Il ne peut rien me dire. Ça dit des gros mots tout le temps, tout le temps, tout le temps. Depuis, je ne dis pas d'un seul gros mot. Je n'ai pas rigolé d'une seule blague à l'origine. C'est là que j'ai pensé à dire, vous comprenez-moi pourquoi parce que Jésus, il est Dieu. Parce que Jésus est mort sur la croix pour le péché. Il a crucifié la chair afin qu'on vive non plus par la chair, même par l'esprit. Et c'est là qu'ils ont compris que là, là, c'est chaud. Ils ont compris qu'il ne peut plus me faire croire qu'il est Dieu. Ils ont dit, on va t'arriver avec l'autre. C'est toujours comme ça. On va toujours amener quelqu'un qui connaît le mieux, mais eux-là, ils ne peuvent pas défendre leur Dieu. Il y a un problème. Comment tu peux vivre Dieu et tu ne connais pas qui est Dieu? Quelle est sa parole? Mais il y a un problème. Réseignement renversé aux amis grâce à Jésus. C'est là que là, les gens, il ne faut pas parler de l'autre mot parce qu'il n'aime pas ça. Là, on commence à appeler « Oh, Jésus, il est ici. » Oh, non, non, non. On commence à être comme ça. Voilà pourquoi il ne faut pas prendre compte. Il faut dire « Oh, ici, là, on vit tous les jours. » Mais ce n'est pas comme ça. On est en mission. Nous sommes de passage. Nous sommes en guerre. Nous devons, mes amis, présenter Jésus à toute personne qu'on peut rencontrer selon que Dieu conduira avec sa sagesse parce que des fois, on peut faire des dégâts sur nous-mêmes. Comme au début, je me rappelle quand j'étais convertible. Je ne vais pas aller pour dire comment tout ça. Mais c'était chaud. Je me rappelle à l'époque, tous les travaux que je faisais, ça me virait. « Oum ! » On me virait. Je trouve qu'il est là-dedans. Je dis « Seigneur, maintenant, on le travaille. » « Oum ! » De ce qu'on appelle un nouveau travail. « Seigneur, on le travaille. » « A chaque fois, j'aime le nouveau travail. » Si tu vois qu'on voit des risques politiques « Ah, bon, on fait des députats, maintenant, on le travaille. » Ça ne va pas. Notre Dieu, c'est un père. Ils nous éduquent tous les jours. Voyez-vous, on a des enfants. Imaginez-vous comment on est nos enfants des fois. Ils ne sont pas obligés. Imaginez-vous du jeu comment on est avec lui. C'est chaud. Jésus, mais comment il fait ? Il est Dieu. Mais il est patient. Mais c'est terrible. Des êtres, des amies, si, à carrelatifètes. C'est terrible. Il a la patience. Jésus est fort. Jésus. Il est trop fort. Quand je vois le mort que j'ai plein de défauts, j'ai dit « Oh là là, mais Seigneur, mais c'est pour pas la grâce. » Mais pourquoi nous sommes sauvés par la grâce ? Si t'as péché hier, c'est vrai que t'as péché, il ne faut pas pécher. Mais Dieu te dit « Relève-toi ». Il te dit « Relève-toi ». Il va te relever, il va te conduire dans le vert parturage. Mais tu dois te relever. Tu ne dois pas te demeurer dans les actes que tu as posés cette semaine à la passée-là. Tu ne t'es plus dans le rap, tu ne t'es plus dans le net-sol, dans le zoo, dans tout ça. Tu dois mettre une séparation avec ça. ton cœur ne doit pas prendre plaisir aux choses du bon. C'est important, les amis, parce que nos âmes ont besoin de Jésus. Si Jésus était revenu dans ton péché, c'est que ça est de bon. C'est tous les jours une préparation, tous les jours, mes amis, une attitude, mes amis, de vouloir obéir à sa parole tous les jours. Pas pendant deux semaines après on recommence, comme la religion fait. Les gens, ils font leur religion, ils continuent à fumer, ils continuent à pécher. Ce n'est pas ça, Jésus. Voyez ? Notre Jésus, il est vivant. Voyez ? Donc là où tu travailles, là où tu es, là où tu es à l'école, dis au Seigneur, Seigneur, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, continue à parler à une âme aujourd'hui. Je te dis la vérité, le Seigneur mettra une situation favorable pour que tu puisses annoncer sa parole. Il y a peut-être deux semaines, je travaille avec une collègue, on parlait de lui, une femme française. Je dis Seigneur, au début je voulais lui parler, mais je dis Seigneur, comment je vais lui parler de toi ici ? Parce que des fois, on est à l'apparence, on se dit, elle va tout de suite mettre sur la la tête. En fait, elle n'était pas, c'est marqué. Ça, on peut juger par rapport à l'apparence des fois. Donc, ce soir-là, il y a deux éléments qui travaillent. Et moi, j'étais dans un petit moment là, j'ai dit Seigneur, je ne parle pas de Jésus ici, je vais bombarder Jésus. Toute la nuit, toute la nuit, je parle de Jésus, je dis, c'est marqué, c'est marqué, c'est marqué, c'est marqué, c'est marqué. C'est elle-même qui m'a posé une question. J'ai dit, elle m'a dit, est-ce que tu fais le ramadant ? J'ai dit, moi, pas du tout. Et c'est là que j'ai commencé à parler de Jésus de Nazareth. Mes amis, elle m'a dit, tellement que tu y crois, je suis obligé de croire aussi. En fait, Jésus, c'est un révolutionnaire. Jésus a boule la sœur, il y a deux mille ans, Jésus a boule la sœur. Donc, lui qui vit en nous-là, même qu'on parle de lui-là, mais c'est compliqué. Elle m'a dit, c'est ça alors ? Mais je ne m'en faisais pas du tout à cette discussion. Touché ! Elle m'a posé plein de questions, plein de questions. L'esprit m'a donné la réponse à la sœur, j'en ai dit. Le premier livre, deuxième livre, j'ai dit, c'est la Bible. J'ai parlé de, pourquoi la Bible ? Touché comme impossible. Et là, il y a eu un travail, on va se dire ailleurs, tu as permis qu'on fasse une nuit ensemble, toute une nuit, pour le travail. Et là, on entend la parole. Et je ne pensais pas trop. Je parlais un petit peu, je m'arrêtais, j'ai trouvé des dévois. Il ne faut pas trop la bombarder. Vous savez, il ne faut pas trop bombarder les gens. Il ne faut pas donner des ouvertures. Ouh, tu vois. Quand ça finit, t'arrêtes. T'attends qu'on me pose encore une question. Ouh, tu vois. Au travail, il faut parfois donner des ouvertures. Parce qu'il y a les voix, les voix qui disent la hi, la hi, la hi, tout ça, il ne faut pas trop parler. Attendons les ouvertures. Et au travail, il y a toujours une ouverture. Toujours. Il y a toujours une circonstance où tu vas présenter Jésus. Qui pensait pas aller aller comme ça ? Qui pensait ça ? Qui pensait ça ? Laisse-moi nous conduire. Jésus, la vie s'en prend. En premier passage. Dans Genèse. Genèse 3. Genèse 3. Au verset. Genèse 3. Au verset 23. Non, excusez-moi. Genèse 2. Au verset 23. Avant, on va continuer. C'est votre premier. Alors Adam dit, voici cette foi, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une feuille chère. Adam et sa femme étaient tous deux nues et il n'en avait pas d'autres. C'est un homme qui le dépêche. Vous voyez ? L'homme qui aura son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On n'a pas dit ses femmes. Vous voyez ? Ou la polygamie, là. J'ai vu dans un pays, la polygamie était acceptée parce qu'il y a trop de femmes, apparemment. Je ne sais pas quoi. C'est une des inquiétudes, ça. Donc bref, en gros, comme il y a trop de femmes, il faut que les hommes prennent trois femmes pour eux, pour compléter pour qu'il n'y ait pas de trois femmes seules. C'est quoi ça ? Parfois, ceux qui prétendent que la polygamie est le tuyau, en fait, Dieu défendait que tu puisses parler de l'interrière avec les gens. Tu parles avec quelqu'un qui croit en ça, tu vas attraper quelqu'un qui passe. C'est moi, c'est ce que je fais. Une femme. Pour les hommes qui disent oui, trois femmes, c'est possible. Malheureusement, acceptez-vous que votre mari est tout conforme à la raison. Oh non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je vous dis, ça renverse tout, pourquoi ? Parce que ce n'est pas la normalité, ça. On dit souvent que l'amour est du cœur. Non, il faut. L'amour est du cœur. C'est quoi qu'on a là ? Un seul. Est-ce que tu as mis trois ? Je prends que les six pour les trois. Non. En fait, l'amour est pour donner à l'amour à ta femme, à ton mari. Un seul. Pas deux, pas trois, pas quatre. Un seul. Donc, ce n'est pas normal pour lui ta vie. C'est un péché. Au commencement, il n'en était pas aussi. Dieu créa homme et femme. Un homme et une femme. Voilà la norme. Ça, c'est la norme de Dieu. Voyez un peu. Il n'en fait que tout pour renverser la véritable parole de Dieu, influencée par mes amis, les démons. voyez, voici cette fois, celle qui était os de mes os et chair de ma chair. c'est terrible ce passage. Adam a vu le cœur, l'intérieur, contrairement à cette génération qui ne voit pas l'extérieur. L'extérieur qui flétrit, qui vieillit. Et avec l'âge, beaucoup font la chirurgie pour restaurer ce camp que cet homme est bousé qui était jeune auparavant. Il peut rester toujours agréable à ses cieux. Voilà pourquoi il faut épouser le cœur. C'est important. De demander au Seigneur un homme qui a un cœur comme lui. Il a dit que Jésus, quand il était sur terre en tant qu'homme, n'avait rien pour frapper le regard. En gros, l'extérieur, ce n'est pas ce qui emporte à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas l'extérieur qui emporte à Dieu, c'est l'attente. C'est ce qui est tardel. C'est notre âme. qui t'a poussé ta femme parce qu'elle était belle à tes culs parce qu'elle a vieillée? Je vous dis? Quand j'en parle, j'en parle, en fin de marie, en fin de marie, elle était Zé, mannequin! Je vous dis? mannequin! Il ne fallait pas qu'elle mange des gogis, tout ça. On a doublé, un goulou, j'étais là, non, tu ne peux pas faire ça. J'étais en goulou. Je vous dis? J'étais là, mon père disait, « Arrête un peu là, arrête un peu, laisse-la manger. » Elle souffrait. Salade, tout le temps salade. Il fallait qu'elle reste sveille et moi, je sois, toi, le barque, et Ken, à l'époque, Barque, Ken et Barbie, on est toujours, c'est pas ça. Non, pour moi, à l'époque, le monde. J'avais une mauvaise conception de ce que la femme, le couple. Vous voyez? C'était chaud. Elle ne pouvait pas aller à la boulangerie seule. Il fallait que je sois à l'un côté. Je vous dis, j'étais jaloux. Il y avait un tyran. Elle est là, elle peut témoigner. Tyran. Mais derrière, il fallait voir, je faisais des choses terribles. Elle, il fallait qu'elle reste à la maison, cacher au chaud, faire à manger, quand je rentre, tout est prêt. Et dehors, c'est là, j'abarque. Voilà comment on dit souvent les antilles. on va louper. C'est comme ça que j'étais. Dehors, les femmes, à la maison, la principale. Voilà comment j'étais. C'était lui. Et j'étais jaloux en plus. Je me suis, tout était très portable, vous savez qu'il n'y a pas quelqu'un à côté. C'était chaud. Mes amis. Mais lorsque j'ai rencontré l'admirable, le conseiller, le fils de Dieu, l'agneau de Dieu, la lumière du monde, Jésus-Christ, qui est le chemin à la vérité de la vie, il a révolutionné ma façon de penser, de voir. Parce que là, j'ai trois enfants, la petite poêle, les enfants. Là, maintenant, c'est le cœur, il dit, non, tu veux, je t'aime, tout ça. Je vous dis, plus de, oh, je ne sais pas quoi, mais c'est terrible, Jésus m'a révolutionné. Voilà pourquoi nous, les hommes, nous devons voir nos femmes comme Dieu les voit. Arrêtez de les mettre à plusieurs, c'est compliqué. Il faut les laisser vivre en vie aussi, les fois, tranquillement, la tranquillité. Il faut que cette manière de penser du monde soit brisée dans nos cœurs. Il faut que ressemble à Rihanna, il faut que ressemble à je ne sais pas quoi. Mon ami, elle doit ressembler à Jésus. Elle doit avoir l'image de Jésus. C'est ça le message. Avoir la ressemblance de Jésus. Qu'elle soit une femme la tueuse, une femme qui prend sur le toit, une femme, mes amis, qui t'aime. C'est ça, c'est qu'on va chercher nos femmes. C'est pas la beauté extérieure. Ça n'a apporté quoi. Parce que le jour elle va être malade ou grossie, tout ça, tu vas commencer à regarder les autres à côté. Tu vas commencer à regarder ceux qui sont plus jeunes. Et là, tu commences à pécher. Parce que Dieu dit quoi ? Tu ne convanteras pas. Ah ben oui. Tu ne convanteras pas. C'est pas convanter. C'est pas convanter. Tu peux faire... Mais c'est terrible. T'es là, t'es seul dehors, tout ça, tu vois ça, les filles qui battent les hommes. Et là, tu fais des films. Là, c'est chaud. Là, tu commences à pratiquer l'adultère avec elle, ces personnes que tu vois dans ton esprit. Ça commence comme ça. Certains disent oui, le premier regard. Tu n'entends pas ? C'est ce qu'ils disent qu'il a vu la femme qui allait mener cette vie avec lui sur terre pendant ce temps de vie. Où se va là ? Voilà. Tu dois rechercher cette personne selon Dieu. Priez Dieu. Peut-être pas rechercher les loyaux, les loyaux, pas ça. Mais priez Dieu pour que tu te donnes la personne avec qui tu meneras une vie victorieuse. Une vie de fidélité, stabilité familiale. Et pourquoi ? Pour aller au ciel. Ne recherches pas la personne qui te fait du bien de vos physiques ou des yeux. Ce n'est pas ça le message du Seigneur. Si c'est un chinois qui te donne c'est lui, c'est lui. Si c'est un sénégalais, ben c'est lui. Du coup, tu peux poser Dieu de demander à Dieu quelle personne tu veux pas ? C'est chaud. Pourquoi il faut dire à Dieu Seigneur je te laisse le choix. Si tu commences en posant au Seigneur quelle personne tu veux épouser, tu es cuit. Parce qu'il sait que là, c'est la chair, c'est la convertisse. Et Dieu est le plan de te donner la personne qui va prier avec toi, t'aider dans ta vie tous les jours, t'aider dans l'appel que Dieu a mis sur ta vie, t'aider par rapport à tes enfants, t'aider par rapport à ton travail, t'aider par rapport à tout. Voilà ce que Dieu veut pour nos vies. Voyez ? Et si la chair te agresse, te met la pression par rapport aux hommes, aux femmes, tout ça, eh bien, il faut renter à Jésus. Jésus a tout accompli. Et la Bible dit que comme Jésus a tout accompli, il lui va aussi nous donner la force de marcher comme il a marché. Pour être sauvé, pour hériter de la vie éternelle, c'est-à-dire la personne que Dieu va te donner pour ton mariage, il y aura la paix de Dieu dans ton couple. Je te dis la vérité. Et beaucoup de personnes seront touchées par le témoignage que vous avez. L'amour qui va émaner de vous, tout le monde dit. Les gens vont vous voir des conseils, tout ça, comment ? Mais si, c'est Dieu parce que Dieu est là. Parce que Dieu est dans ta vie. Les gens vont s'ouvrir, vont te parler de plus en plus, te demander des conseils par rapport à plein de choses, par rapport au couple. Et c'est là où Dieu t'appelle pour un homme parler, témoigner. Vous voyez, c'est important. Adam a vu les autres. Là, ça ne intéresse pour personne ça. Les autres, tout ça, l'intérieur, le cœur. Non, l'homme, c'est la vue. L'homme cherche ce qui frappe la vue, c'est notre reconnaître. On cherche ce qui attire le regard. C'est ce que nous aimons les hommes. maintenant, il faut reconnaître nos faiblesses et dire à Jésus, Seigneur, il faut nous voir comme tu vois. Même si nous autres diront telle chose sur ma femme ou le mari, Seigneur, ce n'est pas grave, Seigneur. L'homme aime cela, toi, tu, on est au cœur. C'est un prière qu'on va faire. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui tournent en rond. Il tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond depuis des années. Parce qu'il ne veut pas se marier avec la personne que Dieu a donnée. Il tourne en rond. Et si tu insistes comme ça, tu peux même donner un autre à la personne là ou une femme à l'autre personne. Et toi là, c'est chaud, tu vas galérer parce que tu as raté la côte. Tu as raté le bon train. t'as voulu prendre celle qui chante bien, t'as voulu prendre celui qui est musclé, celui qui est grand. Si, Dieu te dit que ton mari fait 1m60, mais c'est pas grave. C'est vrai que le... C'est pas grave, c'est lui qui va porter la maison. C'est le chef de la femme. C'est ça, un beau mari. Bah oui. Vous voyez, des fois, tu vas accepter ce que Dieu veut pour nos vies. Et quand on accepte là, on se rend compte que c'est pas grave. Dieu, t'as la paix. Parce que Dieu fera en sorte que ton cœur sera en paix. Vous voyez? Et même si les hommes voient ta conjoint pour ton grand vommage, tu vas aimer ta belle. Oh, oh, Là, c'est du bien, Vincent. Tellement l'amour de Dieu dans ton cœur. Mon ami, tu vas aimer. Tu vas aimer malgré toi. N'ai pas peur pour ça. Dis au Seigneur, faites prier à Jésus. Seigneur, je veux faire ta volonté seul. Même si mon mari n'est pas bêtise, c'est pas grave, Seigneur, je veux l'aimer quand même. Pourquoi Dieu permet qu'on parle de comme ça? C'est obligé qu'il y a quelqu'un d'accord, c'est ici. C'est obligé. Dis-lui, Seigneur, ta volonté, pas la mienne, mais la tienne, Seigneur. Et tu seras quelqu'un d'épargoui. Tout le s'appare qu'on rose, sinon le couple, il y a des hoïdébats. Tout le temps rose, il y a des combats, il y a des hoïdébats. Mais les combats, je ne veux pas dire que ce n'est pas un peu personne, attention. C'est un fréquence qui se fait. C'est-à-dire que tu prends les caractères de l'un et de l'autre pour le façonner. Je suis où je parle. C'était 13 ans que je n'ai pas faim. C'est terrible. Tu ne veux pas toujours rester sur le dernier mot. C'est moi qui as raison que ça, je lui dis, non, tu n'as pas raison de la tête-toi et tu t'humilies. Tu es obligé de râper ça un peu. On pense qu'il va c'est vrai, la raison. Elle a dit, non, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai. Quand tu fais ça, la paix, viens tout de suite. Je vous dis, la paix, viens. Je vous dis, c'est pour ça qu'il faut mettre Jésus-Christ au milieu de son couple. un monsieur, un français de souche. Et puis, j'étais là, j'étais poussé à lui parler, parler, parler de Jésus. Voilà, je lui parle, je lui parle, je lui parle. Il me dit, mais c'est la meilleure rencontre que j'ai fait de Jésus-Christ. Elle est la rencontre. Parce qu'il passe dans des mondes difficiles. Il a trompé sa copie, tout ça. Il n'est pas américain, mais il a trompé tout ça. Et là, c'est un paragaille partout. La famille là-bas, c'est la guerre avec lui, sa peine. C'est grave, il est perdu. Et quand Jésus-Christ a commencé à toucher son cœur, il s'est dit, waouh ! Je lui dis, tu sais quoi, va lui dire Jésus, je vais donner mal à Jésus pour qu'elle, ça fait sûr, le suivre Jésus. Tu dis, va lui dire que tu le suis Jésus. Tu vas arrêter tes péchés et mettre Jésus-Christ au milieu de ton couple. Tu vas lui toucher. Il faut encer de se toucher. Il faut toujours mettre Jésus-Christ dans le bateau. C'est des fois, on a peur dans le bateau, on a du mal des fois, on a peur des fois, demander la réponse à Jésus pour une chose, de peur qu'ils ne veulent pas. Et puis, on est comme ça. Parce qu'on sait que tu vas dire non, pour ça, on dit, oh là là, j'ai mon petit ménile, oh là là, mais quand tu veux aller là-bas, tu vois, c'est chaud, tu vas prendre un gros mur. c'est pour ça, c'est pour ça qu'il faut tout le temps que quand le Seigneur, elle est à l'heure que tu es Seigneur, Jésus-Christ. On y a un peu. Et dans cette carte, c'est pourquoi l'homme qui donnera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, il deviendra une seule chair. C'est un peu plus. Je ne vais pas comprendre de ça, je ne vais pas comprendre ce qu'on dit. C'est ça, c'est un peu encouragé. Qui a encouragé ? Je ne vais pas comprendre, je n'ai rien d'auté ça, je ne sais pas de ça. Mais bref, ils deviendront une seule chair. C'est-à-dire que tu vas commencer à penser comme ton mari. Penser comme ta femme. À qui ça arrive, à qui ce qui est marié là ? Elle commence à parler comme toi, penser comme toi. En fait, vous commencez en boule, en boîte de long comment ça ? Vous voyez ? Une seule chair. Elle commence à penser comme toi, même par un regard, comme ça, tu vas commencer à comprendre qu'est-ce qu'elle désire. Des fois, on ne peut pas avec les yeux. On ne peut pas avec la déploiement qu'on parle, je fais... Je fais des yeux. Je sais ce qu'elle pense. Mes amis, vous aussi ? Même au travail, tout petit peu de travail, je pense à une pensée qui rompt, aujourd'hui, je fais la même chose. C'est magnifique. Des fois, je dis, c'est bien, parle à l'enfant si tu veux faire... Si tu veux ça, parle lui aussi. Comme ça, ça ne sera pas. Mais c'est bien de faire ça parce que Dieu, il parle aussi au travail des uns et des autres. C'est important. Vous voyez ? Une seule chair, le mariage, qui veut se marier ici. Le grand n'est pas peur. Qui veut se marier, qui veut se marier, levé la main. Levé la main ! C'est gratuit. Dieu, il est fidèle. Levé la main ! Plus haut, ça ne va pas trop bien. Plus haut ! Plus haut ! Plus haut ! Alléluia ! Ce n'est pas un péché de vouloir se marier, d'avoir un compagnon. Parce que lorsque tu as un compagnon, je veux dire, ça fête beaucoup. Ça fête beaucoup. Je pense que le mariage il y a des rapports intimes, tout ça, c'est le lit. Ce n'est pas ça. Ça, ça vient après. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir quelqu'un qui va t'aider à marcher droit. C'est un homme si bon, les frères, tu apprends tout ça pour faire « Bim, 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 bim » Oh là là, c'est chaud ! Dieu te frappe tes bras devant sa couche pour te parler, c'est terrible. Voilà pourquoi il ne faut prendre la bonne personne, pas quelqu'un qui a envie de prier. Quelqu'un de dehors, c'est-à-dire qu'il faut se marier avec quelqu'un qui aussi, qui a la front Jésus aussi. Ne pas se mettre sur un jour d'étranger. Parce que tu vas galérer. Tu vas souffrir, mon ami. Tu peux même prendre des coups, des insultes. Bon, avant, je me rappelle ma femme avant, tout le monde. je vais taper, je crois, c'est plus chaud. Taper, tout ça, je vous dis, c'est terrible. Parce que je n'ai pas Jésus-Christ. Je vous dis, on vient de loin, mais grâce à Jésus, les choses changent. Grâce à Jésus, ton comportement change. Plus de violence, plus de coups. parce qu'au milieu, il y a le tout-puissant. Celui qui voit toutes choses est là, il voit tout. Voilà pourquoi là, tu te trompes et tu fais attention à ce que tu dis. Pas de gros mots, ta femme, ton mari. Pas de gros mots. Il ne faut pas insulter son conjoint ou sa conjoint. Parce que ça blesse le cœur de l'un et l'autre. Il ne faut pas d'insultes. Voilà pourquoi s'il y a Jésus, on aura d'insultes. Pas d'insultes. Il y a des couples, à des fois, ils sont insultes. Je vous dis, des gros mots, tout ça, c'est chaud. Et les dimanches, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mais la semaine, c'est des insultes sur l'insulte, les amis. C'est chaud. On est hypocrite. On est hypocrite. On est hypocrite. Ils deviendront une seule chair. Voyez ? Voyez pourquoi il faut demander au Seigneur sa volonté pour sa vie. Même si quelqu'un te fait des avances, un homme qui te fait des avances, tout ça, c'est pas humain. Arrêtez. Il va te sortir du choc du ciel et c'est l'enfer qu'il va dans l'enfer. Si un homme vient te dire oui, il est belle, là on vient, on va ensemble pour le fuir, ça c'est le terme qui comprends les étoiles. Un homme qui est de Dieu, qui suit Jésus, ne va pas vouloir souiller son mariage ou sa future plutôt. Il va prendre du recul pour la protéger afin que son âme soit sauvée parce que c'est une brebis du Seigneur. Il sera tout avant le mariage pour ne pas avoir des rapports d'actifs avec elle. Il ne va se retrouver dans un endroit mes amis compliqué. Parce qu'il sait qu'il est un peu faible mais ils vont, ils vont, mes amis vont prendre, vont faire attention aux bisous, tout ça là, les bisous, tout ça va marquer, c'est le péché ça aussi. Il faut se séparer de corps jusqu'au mariage, c'est ce que je dis. Elle n'est pas pas à toi. Quand tu vas oui, il faut passer à, si tu es enfant, c'est la mairie. Simplement, pas la peine d'aller faire une fête, tout ça comme les gens font, les crédits, tout ça, ils sont venus pendant 10 ans. Je ne mange plus. Gros mariage. Mon amie, elle est par mon époque quand je me suis marié là. Je me suis marié en 2010. Quand je me suis marié, j'étais malade, j'étais ma femme. Tu m'as dit, tu m'as dit, moi je mets un pantalon, mon poupon est sourd, je t'ai tapé. On replanche du sein, on pleuse, fous-moi ça, c'est ça, c'est quoi cette affaire de... J'ai dit, mets un pantalon. Elle dit, mets un pantalon. Les femmes, les robes, c'est pas pêchant, on fait ce qu'on veut. Ils le robent, tout ça, de princesse, qui ça, à la traînée. Ça, c'est les femmes, ils aiment ça. Oui, il va bien que ça, vous l'enfant. Le verre, le verre. Ça, c'est votre truc. Ma femme a dit, mais ça, pourquoi tu es fou, ou pas ? En June. Heureusement, mon père a venu, tout ça, non, tu ne veux pas ça, costume. Oh, toi, tiens, une soeur a dit, bon, je te mets la robe. Bon, c'est pas rien comme ça, comme tout, voilà. Mais j'étais pareil, en June, à la venue, si je ne peux pas rester avec le, à cette époque-là, en fait, enfin, de ma, dans la tine avec Jésus-Christ, je pense que je ne vous en ferez. Même pour ça, il est plutôt viveux. Voilà. En tout cas, chercher à connaître la volonté de Dieu pour son avenir marital. C'est important. C'est encouragé. Jésus, il veut être le centre de ta vie, le centre de ton couple. Il ne faut pas que ta mère rende ton couple comme elle veut tout ça. non, non. Il faut que les parents sachent que là, c'est, ils ont quitté après maman pour s'attacher. On peut donner des conseils, mais il ne faut pas que maman rende là-dedans. Oh, non, non, influence la fille, parce que souvent la mère influence la fille. Bon, il faut. Influence. Elle veut tout gérer, tout diriger. Elle pense que sa fille est encore un bébé, oubliant que c'est une femme aujourd'hui, donc elle a grandi. Vraiment que les parents doivent être jaloux. C'est vrai, les parents sont jaloux, elle est partie, tout ça. Jalous, des fois. C'est pas bon. Ta fille, elle doit prendre son envol avec son mari. Vous voulez faire ça ? C'est comme ça que les parents sont, ils sont très protectrices, ou protecteurs. Hein, les parents ? C'est les parents aussi. C'est comme ça ? Ils se sont mariés en Christ. Christ sera leur lumière. Jésus-Christ sera leur chemin. Il va les conduire. N'aie pas peur maintenant pour ta fille ou ton fils, ou papa, pour ta fille ou ton fils. Jésus est au contrôle. Il faut que le condom au médical va couper. Et Jésus l'a coupé déjà. Il a dit, l'homme qui tord son père et sa mère s'attachera à sa femme. C'est coupé. Alors pourquoi, il faut laisser tes enfants avancer avec Jésus-Christ. Vous voyez ? Ils ne deviendront qu'une seule chair. pour être tout simplement en harmonie. L'homme a besoin de sa femme comme une aide pour l'aider. Moi, c'est ma force pour un peu. Tout ce que j'ai, c'est du pas donné, ma mère. Ma femme aussi était là pour aussi m'aider. Même pour notre année, c'est un peu plus les bons en vitreuse. C'est terrible. Vous voyez, les femmes là, des fois, c'est important. C'est important. pour aller bénir les femmes de Jésus. Ça donne la vie. Voilà pourquoi il y a des hommes qui méprisent des femmes. Prenne attention. Un femme doit avoir un cœur qui est léger, un cœur qui est heureuse et elle pourra mieux prier pour toi. C'est la Bible dit aussi que s'il y a des disputes dans les couples là, les prières, ça ne monte pas. Ça ne monte pas. Ça ne va pas monter. Parce qu'il y a des querelles, il y a des problèmes, ça ne va pas monter la prière. Alors pourquoi il faut tout faire pour qu'il y ait la paix de la dernière à la chanter Jésus ? Alléluia, alléluia. Parce que le cœur est heureux. Alléluia. C'est important. Tous les jours, on se bat ainsi, moi le premier, on se bat pour être à l'image de Jésus. Vous voyez ? J'aime ça. Ça fait trop trop. Ça fait trop trop. Oh, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh, Dieu, avait fait. Et il dit à la femme, quoi ? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne le toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mouriez point. vous ne mouriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront verts et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme donc, voyant que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vie et que cet arbre était désirable pour nous donner de la connaissance, puis il a son fruit et en mangea. Et on a aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus et ils cousirent en sang des feuilles de figuier et s'enfilent des ceintures. Voyez, c'est terrible. C'est là que l'histoire de l'humanité que la terre, que les hommes a été maudit, que le monde a été maudit. Ça a commencé là. Donc quand tu vois le monde dans l'état où il est, l'immoralité, la mort qui existe, qui frappe même de nos familles partout, ça a commencé ici les amis. Et c'est ça que très peu cherchent à comprendre ou connaître. Que l'origine du mal a commencé ici. À cause d'un seul d'un couple. À cause d'un homme et d'un homme. C'est à cause de ce péché qu'on se retrouve ici dans un monde qui est malade, pitoyable. Où les hommes se sont fait des religions. Voyez, ils se sont faits, ils se sont cousus, qu'est-ce que c'est dit ? Ils cousaient ensemble les feuilles de figuier. En gros, pour moi, ça représente aussi l'image de la religion. On veut s'habiller d'une religion point d'une forme de piété pour retrouver Dieu. En vérité, la religion ne vient pas de Dieu. Ce sont les hommes qui ont créé leur religion comme la veille. Ils n'ont plus leur traitement pour s'en couvrir, pour montrer qu'ils sont couverts. Ils ne sont pas couverts, ils sont entendus. La religion ne retire pas la nudité. Nous ne couvrons pas la nudité. La religion, les amis, change selon les apparences même, ça ne joue pas un rôle majeur dans le cœur. Tu ne peux que dire être cathode, tout ce que tu veux, musulman, bouddhiste, tout ce que tu veux, ça n'a changé que ton apparence, pas ton cœur. Et c'est là où Jésus opère, c'est dans le cœur. Tout ce qui intéresse à Jésus, c'est le cœur, c'est l'intérieur, nos vies. C'est là qu'il opère là-dedans, il nous ramène à son image. Afin que nous soyons sauvés, afin que nous puissions hériter de sa gloire, le royaume de Dieu, le paradis. Voyez ? C'est magnifique, ce que Dieu a fait. Alors, ils ont continué au vent du jour la voix de Dieu qui se promenait dans le jardin et Adam et sa femme se cachèrent loin de sa face de Yahweh, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais Yahweh, Dieu, appela Adam et lui dit, où es-tu ? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. C'est terrible, hein ? Adam et Ève ont dit qu'ils ont eu peur. Malgré qu'Adam et Ève se sont habillés d'un vêtement de fête de figuier, ils ont quand même eu peur de la voix de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que lorsque l'Évangile est prêché, les gens du dehors auront peur. sa fils. En fait, ils ont tellement peur qu'ils ne voient pas de la police. Parce que ces choses parlent à leur cœur, c'est Dieu lui-même qui parle. Et ça crée du trouble, ça crée, mes amis, en fait, Dieu amène son règne. Et quand le règne de Dieu est quelque part, mes amis, les gens, ils ne suivent pas de Dieu qui ont fait le péché, ils vont fuir. C'est pourquoi beaucoup de disciples ont abandonné Jésus. Ils l'ont abandonné. Parce qu'ils étaient, mes amis, dans le mal, dans le péché. Et ils n'ont pas pu, les amis, supporter cette parole. Tu vois ? Tu vois ? Non. Ils n'ont pas pu supporter, mes amis, cette parole qui est douissante. Lorsqu'on entend que Dieu dit qu'il ne faut pas mentir, qu'on va t'aider, tout ça, on se dit mais comment on va faire ? Non, 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 je vais prendre au Dieu, je vais prendre au Dieu si tu fais ça, t'es lui. Il faut venir à Jésus et il va repérer en toi. Jésus a ôté ton mal, ôté tes péchés. Vous voyez ? Et il dit on est très gassé. On va voir si vous suivez. Hein ? Qu'est-ce que tu dis 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 ? Bon, tu as suger la voix de la... Bon, on va casser. Alors le serpent tient à la femme, vous ne mourrez point, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme donc, voyant que le fruit de l'arbre était moins mangé et qu'il est agréable à la vue et que cette âme était désirable pour donner de la connaissance, prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Vous voyez ? Le mari aussi a mangé. Pourtant, l'homme a été créé avant la femme. L'homme a reçu de Dieu la parole, les ordonnances, les préceptes de Dieu. Adam devait communiquer à sa femme la foi de Dieu, les préceptes de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Vous voyez ? Donc c'est important que dans un couple, on parle du couple, on parle du couple, qu'un puisse relever l'autre quand l'autre fait n'importe quoi. L'autre doit rester ferme. S'il y a des pratiques que l'un veut pratiquer, l'autre doit être ferme pour demeurer dans la vérité. L'autre doit pas succomber. Il veut être enseigné pour pouvoir éclairer aussi son conjoint, son conjoint qui s'enfonce dans les ténèbres. Afin qu'il demeure dans la vérité. Que les deux soient enracinés, bâtis en Christ. Si tu fais comme Adam, c'est compliqué. Même si ta femme te dit, fais ça, tu dois rester ferme. Même si elle est pas d'accord, tu dois rester selon la parole de Dieu. Appliquer la parole de Dieu. Pas de magouille. Si tu vois qu'un fait de magouille, tu dois être là pour lui dire « Oh ! » Ça doit être péché ça. et tu dois rester ferme. Pas aller faire la même chose, c'est compliqué, c'est pas rentré là-dedans, c'est fini pour vous. Faut pas laisser le monomie rentrer dans nos couples. Et la vie, c'est de résister au diable. Et il fura loin de nous. Résister comment ? En gardant la parole de Dieu. Comment tu veux avoir la paix de Dieu chez toi ? C'est sa parole qu'il faut garder. Sa parole. Et ainsi, Dieu va mettre sa main sur tes enfants, ta femme, ta famille. Tu seras gardé parce que tu gardes les préceptes de Dieu. Voyez les familles des fois. Et les familles, ils divorcent, le papa, ils partent. Qu'est-ce qu'il faut les enfants ? Qu'est-ce qu'il faut ? Les enfants qui ont 15 ans, qu'est-ce qu'ils fassent ? C'est fini. Avant que tu fasses grâce, c'est chaud. Ça va prendre la cité, tout ça. Mais il y a des gens qui tu fais grâce à l'homme. Comme une famille, c'est pareil. Nos parents ne sont plus là, mais ils sont rétés. Ça va toucher. Nos parents sont décédés. Ils travaillent. Ils se sont donnés à Jésus-Christ, baptisés. Et ils suivent Jésus. Je dis, wow, c'est magnifique. Il y a des gens là, Dieu là, c'est compliqué. Mais ça marche sur eux, c'est fini. C'est magnifique. Mais on le voit en général. Quand un père, il part, la mère, c'est compliqué la mère, elle ne peut pas jouer de rôle. Papa, pardon, tout ça, les enfants, il va falloir mépriser parce que la femme, c'est la femme, elle n'est pas faible, c'est pas ce que je dis. Mais Dieu a créé le couple pour que l'homme soit aussi là pour qu'il y ait aussi de l'ordre. L'homme, il conduit un peu la maison. L'homme doit être là. Voilà pourquoi ? La mère dit quoi ? Pas de divorce. C'est pas parce qu'il y a un problème, tout ça, il faut se répudier, aller divorcer, tout ça, faire un coup. C'est pas ça que Dieu veut. C'est trop facile de faire comme les stars remontés qui sont mariés dans deux semaines qui ont divorcé. Qui l'a vu ça ? Ça change de femme, tout ça, c'est terrible les amis. C'est un zoo. Voilà ma génération. Un groupe a tellement de citas, tellement de MST, c'est parce que les hommes, les humains, aiment trop changer de femme ou de mari quand ils respirent. Voilà les amis, le péché. Et comme des hypocrites, lors du mariage dans la mairie, vous l'aimez, vous l'aimez, vous l'aimez. Dès que le pire arrive, vous savez, c'est fini, on ne le voit plus. Ça prend des contrats, tout ça, des contrats de mariage, tout ça. Oh, le contrat, il y a quel contrat ? Tu as dit qu'il n'y avait pas un contrat ? Ce n'est pas à écrire que tu as dit qu'il n'y avait pas un contrat pour qu'ils allaient être ensemble. Ce n'est pas le contrat. Le mariage, c'est jusqu'à la mort. Il n'y a que la mort qui peut, mes amis, interrompre cela. En gros, quand il y a un meur, tu peux te remarier. Il n'y a que la mort qui peut permettre à ce que quelqu'un se remarie. Mais tant que tu vis là, même si tu as des problèmes et que tu es parti là-bas et elle là-bas, si tu couches avec quelqu'un d'autre, tu es dans la dupère. Et celui qui couche avec toi, il est dans la dupère, mon ami. Voyez un peu, mes amis, la parole de Dieu. C'est un zoo. Donc, en même temps, on va nous prendre une là-bas. On va nous. C'est un zoo aussi. Les hommes font des enfants ici et là. mes amis, c'est grave. Tu vois des filles de 15 ans, ça a des enfants, le papa n'est pas là. C'est la confusion, mes amis. Voilà pourquoi beaucoup seront jugés. Beaucoup, mes amis, seront devant le fait accompli, devant le droit de Dieu. S'ils meurent de leur péché, ils seront jugés. C'est un zoo. Ça, c'est pas là-bas, 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 là-bas. C'est un zoo. On a aussi là-bas. Voilà pourquoi c'est le jugement aussi de Dieu arrive à l'attention. C'est compliqué. Voilà pourquoi les Antilles, la Vaglou, je parle de chantier, doivent se repentir et venir à Jésus. revenir à la vérité, la parole divine. Beaucoup d'avons sont catholiques. Quel catholique est-ce que c'est-à-dire ? Je suis catholique, je vois quel catholique, mon ami, tu vis dans le péché, tu vois que le catholisme va te sauver. On joue avec quel tuyau, les amis. Le tuyau de la Bible, il est sans péché. Donc c'est catholique, Adventiste, tout ça. Voilà, il faut mettre à côté tout ça, Adventiste. C'est quoi cette affaire d'Adventiste ? C'est pas écrit dans la Bible. Dans le monde, il y a environ 3500 religions pour un seul Dieu. Mais il y a un problème. C'est terrible. C'est comme si chez moi, je fais à manger pour trois enfants, trois plats différents. Mais il y a un problème. Il faut faire un plat pour le monde. Donc tu as des appareils pour tous les hommes. Une parole. Et qu'un exemple, rue ou pas, la seule parole que tu as donnée, c'est la Bible. Voilà la parole de Dieu. C'est la Bible. Elle est combattue, mais elle restera la parole de Dieu. Elle restera la vérité. Elle restera le moyen pour notre salut. C'est la Bible. Alors pourquoi il faut prendre position pour cette parole que nous avons reçue de la part de Jésus-Christ de Nazareth ? Dans Jean 14, on voit Jésus-Christ nous dire clairement de croire en Dieu et de croire aussi en Lui. En gros, c'est la même personne. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Le Dieu qui a créé Adoïe, c'est le même Dieu qui est venu en personne. Comme le disait dans ce moment pour nous ramener à Lui. Qui comprends cela ? Et dans Matthieu 1, on parle de la naissance de Jésus. Non que Jésus a commencé il y a 2000 ans, mais il a commencé en tant qu'homme. En fait, tu es à un début, en tant qu'homme, mais en tant qu'esprit, en tant que Dieu lui-même, il n'a jamais commencé, il a toujours été. Que ça va être ça ? Dieu n'a pas commencé à 2000 ans, comme beaucoup le pensent. Ils l'ont rentré dans un an, il va simplement, c'est ça qu'on parle. Et on l'appelera Emmanuel. Que veut dire Emmanuel ? Emmanuel, Dieu parmi nous. Et c'est lui qui se rendra son peuple de ses péchés. C'est Jésus. C'est terrible. Et dans Jocatan, il dit qu'il va nous préparer une demeure. une place afin que là où il soit, afin que là où il est, que nous y soyons aussi. Une demeure est en train d'être finalisée au ciel par notre maître. Il construit notre demeure éternelle, notre maison éternelle. Tu as marqué ici des gens qui font ici. Tu ne sais pas où on dit autre que c'est cher et voyer ici. C'est ça que demeure ? Ok, vous pouvez le voyer, mais c'est une demeure futile. 801 000 euros à F2. un 30 m², nulot, mes amis, ce n'est pas ça. La demeure finale. Notre demeure finale est en train d'être préparé par Jésus. Une demeure faite de perles, de diamants. c'est terrible, ce n'est pas une demeure. On dit demeure, on n'a pas dit un peu de saison en France. Plus qu'un coucher, je ne sais pas. Là, on dit demeure. C'est une demeure. C'est plus beau que le truc de Marke Jackson, t'appelait le truc de Marke Jackson, t'appelait le truc de Nivelland, Nivelland. Ça, c'est... Ah, oui, c'est ça. Ça n'a pas l'impression en plus, ça, ça n'a même pas un contenu. Il a lissé tout ça, vous l'aviez. Il a tout laissé, Marke Jackson. Tous les stars, quand ils veulent, ils laissent tout. Tous les stars ont une vie de dépravation. C'est ça le modèle de la jeunesse aujourd'hui. Sur des fumeurs, des alcooliques, sur des stars, des amis qui ont une vie de dépravation, c'est ça le modèle de la jeunesse aujourd'hui. Pourquoi je suis Jésus ? Jésus, il est sans péché. Qui me suis Jésus-Christ ? Qui l'apportent en fait. Devez-vous, devez-vous, c'est que vous donnez le droit de la jeunesse à Jésus-Christ. Et je suis Jésus-Christ. Devez-vous, le Jésus-Christ. Désir, vous n'avez pas peur, c'est un jour aujourd'hui. Je vous suis Jésus. C'est un jour. Qui me suit déjà ? Qui suit déjà Jésus-Christ ? Qui me suit déjà ? Il va nous préparer une de l'heure qui sera éternelle. Tu n'auras plus payé de loyer là-haut. Tu n'auras plus de facture doit payer. Plus besoin d'aller à Zahara, on aura des vêtements éternels. C'est déri que mes amis. Au ciel, pas de soucis. Pas d'impôt. Fini les impôts là, il vous reste le temps d'aller, ils vont faire exactement sur le salaire. C'est chaud. Il ne veut pas perdre leur trésor, donc il va prélever à la source. Au ciel, pas d'impôt. Tout sera gratuit, le poisson gratuit. Il fallait acheter le poisson gratuit. L'oïdre-touton, gratuit aussi. Gratuit, le colombo est gratuit. Tous les mets seront gratuits et éternels. Pas de courses à l'État. Tous les fes de moi à la Carrefour, chercher au rocher, à 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Allez, tout sera gratuit. Et tout sera sans produit chimique. Plus de péticis. C'est déri, non ? Plus de fruits qui sont de bonne apparence. D'accord, c'est le copain, c'est de l'eau. Tout aura le vrai goût, la vraie saveur. Plus de fruits qui viennent d'Espagne, tu sais, parce qu'en Espagne, il y a beaucoup de péticis. Tu vois, ça, là, c'est 2 euros. 2 euros 10 kilos. Oh, c'est pour mieux de tuer. Il y a des pays, il y a des péticis, il y a des péticis terribles dans les fruits. Parce qu'il y a des péticis, il n'y a pas de loi pour l'ordre. Mais au ciel, plus ça. Plus de cancer, de problèmes de cellules, tout ça, mon ami. Plus de problèmes de cœur, de cerveau, d'astigmate, de myopie, lunettes de vue. Fini. Fini la péridurale. Parce qu'on sait, il n'y a plus de personnes, il n'y a plus de l'ordre. On s'attend des anges toute l'année. Plus de rapport au sein. Plus de mariage. Il me dit, nous serons comme des anges. Vous savez, les femmes, là, qui connaissent le durale, n'ont pas un peu de souffrance. C'est à cause d'elles. Dieu a inventé la souffrance des grossesses des femmes à cause de ce péché. En fait, Jésus est venu pour réparer ce que Adam a commis. Réparer le péché d'Adam a commis, mes amis. Voilà pourquoi il faut demeurer ferme. Tenez ferme dans tes combats, dans tes souffrances. Tu dois persévérer. Je dois. Nous devons persévérer parce que le salut est proche. Le mariage avec Jésus est proche. Nous serons, mes amis, dans sa gloire. Nous serons au ciel. Nous serons de la paix céleste. Plus de métro, bouleux, toto, c'est pas de visa. Tu dis ça. Plus de bacs, brevets, on n'a pas du plomb, tu ne veux rien, on sera tous égaux. C'est ça le message que Jésus-Christ nous donne. Nous serons tous un. sans démon, plus de démon. Plus de président, le seul président sera Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui va diriger son royaume. Et tout ce qu'il dira, il le fera. Tout ce qu'il dira, il l'accomplira. et il va nous faire du bien. C'est ça le président. Il nous fait du bien. Faire du bien à son peuple que nous sommes, ses enfants. Nous serons dans sa paix. Voilà pourquoi, si tu souffres, souffre encore un peu. Encore un tout petit peu. car celui qui va venir viendra. Jésus-Christ viendra. Tant qu'il pleure, ne pleure plus. Toi, il est dans le trou. Là, il dit qu'on en sauve le droit. On va le prendre un petit peu. Sous-le-toi. Il dit Yahweh est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert-parturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il reste en mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Voyez ? Donc, si tu marches dans une situation qui est difficile, tu vis des choses difficiles, la but dit que Jésus est avec toi. Tant que tu as le craint, tant que tu vas l'adorer, il est avec toi. Il te dit qu'il est avec toi. Même si tes yeux physiques ne le voient pas, il te dit qu'il est avec toi. Jésus, il est comme notre béquille. Car si nous voulons marcher sans Jésus, on a besoin de Jésus dans nos vies. Toute sa parole dans nos vies. Oublie à sa parole, oblie à sa parole. Même si tu es seul, non, tu es. Même si tu n'es pas marié, tes parents, tu es abandonné. reste avec Jésus. Embrasse sa parole et tu vivras une vie heureuse, comme as-tu, mais heureuse. Jésus va te donner sa paix. Une paix qui va t'aider à surmonter tous tes obstacles. Tu es sa brebis. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la brebis de Jésus. Tu es la paix de Jésus-Christ. C'est pour toi qu'il est descendu mourir sur la croix. C'est pour nous. Pas pour l'animal. Les gens aujourd'hui, ils défendent la cause des animaux, je ne sais pas quoi. C'est parce que Jésus est le problème. C'est nous le problème. C'est l'homme que Dieu veut. C'est l'homme qui veut sauver. C'est l'homme qui veut ramener dans sa gloire. C'est toi, c'est moi. Dans l'intimité. Dans sa gloire. Je suis rassuré Dans sa présence Oui Dans sa présence Je suis rassuré Dans son amour Je suis rassuré Dans son amour Dans son amour Je suis rassuré Je suis rassuré Chantons dans son amour Dans son amour Je suis rassuré Je suis rassuré Dans sa présence Je suis rassuré Dans son amour Je suis rassuré Dans son amour Je suis rassuré Dans son amour Je suis rassuré Je suis rassuré Dans son amour 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 Dans son amour Je suis rassuré Dans son amour Je suis rassurée Dans son amour Je veux te délivrer Je veux te restaurer Aujourd'hui Dans son amour Je veux te restaurer Je suis rassurée Dans son amour Je suis rassurée Je veux te restaurer Je veux te restaurer Je veux te restaurer Je suis rassurée Si je me suis restauré C'est parce que Je sens que je vous laisse Je sens que je vous laisse Je sais bien que je vous laisse Parce que j'ai beaucoup fait Par moi-même J'ai fait beaucoup de choses et aujourd'hui je me rends compte que je suis esclave d'informatisme, esclave des choses qui sont en anglais et ce qui m'intéresse ce n'est pas le nom de ce qui est normalement parce que le jeune homme, lui, il n'a pas l'échec, il n'est pas l'informatisme, il n'est pas le nom de ce qui est dans l'informatisme. Il n'est pas encore la grasse du Dieu que je suis là, c'est par ça grâce. Il s'est reçu des gens qui ont pris des larges. On oublie des choses, on ne l'a pas forcément dire. On est venus et je veux oublier. Je veux oublier, je veux oublier, je veux oublier. J'ai besoin de mon père, je veux être de mon échange, je suis fatigué. Oh papa 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 Alléluia Oh papa Oh papa Oh Dieu de l'air Alléluia Qui c'est qui m'a encore apporté ? la force Jésus 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 À saludé Sois Louées Alléluia Sois louée, sois louée, alléluia, car tu es glorifié, Jésus à jamais. Sois louée, sois louée, sois louée, alléluia, sois louée, alléluia. Sois louée, sois louée, alléluia, alléluia, alléluia. Sois louée, sois louée, alléluia, alléluia, alléluia. Sois louée, alléluia, 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 alléluia. Sois louée, alléluia, 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 sois louée. c'est très fort car tu es glorifié Jésus à jamais car tu es glorifié Jésus à jamais sois loué sois loué Alléluia sois loué sois loué Alléluia car tu es glorifié Jésus à jamais car tu es glorifié Jésus à jamais sois loué Alléluia sois loué Alléluia car tu es glorifié Jésus à jamais Jésus à jamais sois loué sois loué sois loué Alléluia sois loué Alléluia car tu es glorifié Jésus à jamais sois loué sois loué Alléluia Alléluia sois loué sois loué Alléluia 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 tu es glorifié Jésus à jamais sois loué Alléluia Alléluia sois loué Alléluia Alléluia glorifié Jésus à jamais 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 C'est une vraie maladie. Ah, pas de dos. Venez, 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 c'est qu'on est malade devant Jésus. Dieu est grand. Jésus, Christ est Seigneur. Les parents, malades aussi? Malades? Oui, devant. Tout est malade. Il est malade. On va être prises au niveau de Jésus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501